Et hop les gars c'est 23MS donc voilà juste avant que la vidéo sur Frozenia commence je tenais à faire une présentation d'un serveur donc voilà ça s'appelle Nelosia et du coup voilà je vous laisse sur la vidéo vous avez toutes les infos dans la description et voilà les gars c'est 23MS on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà dans cette vidéo juste avant qu'elle commence je tenais à vous présenter un serveur ça s'appelle Nelosia c'est leur V1 et en gros c'est un serveur PVP Faction 1.7.10 sous launcher c'est leur V1 ils ouvrent le 3 octobre 2020 et franchement ça a l'air très très cool en fait c'est un serveur sur le thème des vikings, la magie, genre tout ce qui est comme ça c'est vraiment très très cool donc voilà juste avant que la présentation commence je tenais à vous dire que je vais présenter que cette zone, je vais présenter que cette partie là parce que HelloMT est en train de présenter l'autre partie qui est juste là il est en train de présenter l'autre partie donc en gros si vous voulez voir les deux parties vous devez aller sur sa chaîne, la vidéo est en description et bien sûr vice versa pour sa vidéo voilà voilà donc voilà après il y a une économie repensée avec des nouvelles fonctionnalités d'event des trucs assez inédit que j'ai jamais vu personnellement sur d'autres serveurs une économie mystérieuse avec même un système de mana comme vous pouvez voir là j'absorbe du mana par exemple enfin bref ça c'est la partie des lo, c'est lui qui vous expliquera comment ça marche donc voilà commençons tout simplement la présentation donc là c'est des clés c'est tout simplement des clés que vous pouvez ouvrir avec des box je n'ai pas accès aux box en gros c'est des box voilà tout simplement des clés achetables dans la boutique tout simple tout simple donc voilà après vous avez l'armure de farm c'est comme c'est l'armure de farm qui vous octroie des effets positifs par exemple quand vous avez le full vous avez haste 1, fire resistance, speed 3, new fall en gros c'est très cool pour farmer ou tout simplement pour chercher des bases donc voilà nous allons passer sur la partie pillage comme vous pouvez voir voilà il y a plusieurs blocs que vous avez peut-être pas vu vous connaissez peut-être pas comme ce bloc là par exemple ce bloc là je vais vous expliquer tout ce que c'est tout ça donc voilà ce bloc tout simplement ça sert c'est un bloc anti crash co donc si vous avez ce bloc là vous ne pouvez pas le casser vous devez avoir cette pillage pour casser le crash co tout simplement donc voilà ça permet de ne pas abuser des bugs de Minecraft pour entrer dans les bases donc voilà après vous avez de l'oxygen, l'oxygen n'est pas pétable à la TNT mais par contre elle peut être acidifiée donc par exemple comme vous pouvez le voir quand je fais un clic droit sur l'oxygen hop elle se transforme en acide comme là elle se transforme en coco l'eau elle se transforme en acide et en gros c'est grâce à ça c'est avec ça que vous pourrez c'est avec ça que vous pourrez la casser juste après avec la TNT et qui fait qu'avec la TNT maintenant on se prendra tout simplement un one shot elle se cassera en un seul coup après tout simplement on a la lance foudroyante donc en gros c'est ce qui remplace tout ce qui est dynamite, tripper et tout donc en gros vous prenez la lance vous avez votre coffre, faites un clic droit dessus, boum ça pète, ça pète même sous l'eau, enfin bref voilà c'est en fait c'est comme une dynamite qui pète sous l'eau, enfin qui foudra tout quoi voilà tout simplement d'ailleurs l'acide vous pouvez le mettre même sur la TNT et sur les encunes voilà et même je crois que sur peut-être l'Under Chess donc voilà nous allons passer aux items légendaires, aux items mythiques donc voilà comme vous pouvez voir là j'ai devant moi le plastron mythique je vais vous montrer comment ça se craft donc en gros voilà ça se craft assez cher, l'Elosium faut savoir la puissance des minerais aussi il faut aller voir la vidéo de l'Under Chess qui va sortir en même temps que la mienne donc voilà en gros c'est un plastron, c'est un plastron qui est le plastron le plus cheaté du jeu c'est l'armure la plus résistance du jeu en gros c'est le stuff qui est au droit des effets de vol de vie quand t'as le full stuff tu auras l'effet de vol de vie donc ça c'est très cool donc après vous avez toutes les armes légendaires, enfin l'épée légendaire après vous avez le marteau de Thor, je vais vous montrer comment faire le marteau de Thor, hop comme ça et après pour faire la meilleure arme du jeu il faut tout simplement avoir l'épée plus le marteau pour craft enfin la hache de guerre enfin la hache de guerre, la hache mythique qui se craft comme ceci donc voilà après vous avez tout simplement une farm tools, le one shot la stone parce que c'est comme un effet haste 2 par exemple la stone vous la cassez, c'est une farm tools tout simplement après passons au plan des events donc on va aller tout simplement aller sur le planning voilà en gros il y aura des KTH, des totems, du Locked Zone, du Ragnarok je vais vous expliquer ce que c'est après le Ragnarok et du Locked Zone parce que je pense que vous savez ce que c'est le totem et le KTH donc voilà je vais vous expliquer en quoi consistent ces events comme vous pouvez voir on a un event qui s'appelle le Ragnarok en gros c'est un battle royal, en gros ça va être une map tout le monde en fait, tous ceux qui ont participé vont être téléportés sur une map et sur cette map tout simplement c'est le dernier survivant qui gagnera en gros c'est un battle royal, en gros c'est, on se fight tous et le dernier qui survit il gagne tout simplement le Ragnarok donc voilà c'est un event assez cool, j'ai jamais vu ça sur des serveurs ensuite nous avons un event qui s'appelle le Locked Zone en gros c'est comme un KTH, attendez je vais vous montrer donc ouais heureux les gars, donc voilà comme vous pouvez voir le Locked Zone ça va se passer là donc en gros c'est une zone, c'est comme un KTH, c'est le même principe vous devez capturer cette zone pendant un laps de temps je sais pas exactement, vous capturer si vous avez des coupes gagnées, bah votre faction auront accès à ce bateau qui sera devant les avant-postes en gros qui sera en avant-postes, c'est comme un AP si vous voulez mais en gros qui est rejouable qui est remise en jeu une fois par semaine comme vous pouvez voir là tous les samedis à 17h regardez, vous pouvez stocker un peu de stuff, bien sûr vous pouvez rien casser par contre c'est juste pour back, c'est plus pour back qu'autre chose vous avez juste un peu, vous avez juste 4 coffres pour stocker vos stuff enfin stocker le retour pvp en haut, voilà voilà les gars, bah c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce serveur vous plaira en tout cas moi il me plait vraiment pas mal, je pense y jouer et du coup voilà les gars il y aura tout en description tous les infos que vous souhaitez avoir sur le serveur sera en description dans tous les cas et du coup voilà les gars je vous souhaite une bonne vidéo c'est parti et du coup là on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501